Le foie est un organe clé du corps humain. Sans notre foie, on ne pourrait pas être en super bonne santé parce que c'est lui qui gère beaucoup de choses dans notre organisme. Et pour nous parler plus précisément de la santé du foie, aujourd'hui, on accueille en studio deux porte-parole de la Fondation canadienne du foie, la directrice provinciale Bézi Esperanza et aussi la porte-parole, Danielle Guénette. Bonjour, mesdames. Bonjour. Premièrement, est-ce que vous pouvez nous parler de la mission de la Fondation canadienne du foie? Oui. Bon, la mission est comme dans toutes les fondations, c'est d'éduquer, prévenir la maladie du foie et aussi ramasser des sous pour la recherche et l'éducation des médecins et le public en général. Donc, quel est le rôle, justement, de l'organisme? Donc, c'est d'éduquer la population. Oui. C'est ça? Oui. Super. Et comment, à quel moyen, justement, vous faites pour éduquer la population? Bon, on est très choyés. On a beaucoup de bénévoles, au-dessus de 200, à partir de toute la province, qui vont faire la sensibilisation du foie en donnant des ateliers. On fait la formation, justement, sur la santé du foie. On a, évidemment, un site web avec des publications de toutes les maladies, une centaine de maladies, avec toutes les, on va dire, les directions, comment faire, quoi faire et tout ça. Et aussi, on a des activités publiques pour, justement, éduquer le monde. Est-ce que vous pouvez nous parler de, justement, cet organe, le foie? Pourquoi c'est si important dans le corps de main d'avoir un foie en santé? Oui, c'est un organe vital. C'est la grosseur d'un football, tu sais. Le bain oncle souvent. Oui, c'est le côté droit. Ça va jusqu'ici. Souvent, on dit qu'on a mal au foie, mais c'est très rare qu'on a mal au foie. On ne peut pas le sentir. Seulement, peut-être, à la stage finale, d'une maladie, malheureusement. Alors, Yves, il y a beaucoup de fonctions. Il y a au-dessus de 500, comme on a dit, mais principalement, il fait le filtre. Il a fait des bonnes choses. Il nous emmène l'énergie et il désintoxe les chimies, tout ce qui est chimique, même les médicaments qu'on prend. Alors, beaucoup de fonctions, mais il nous donne l'énergie aussi. Il ne faut pas dire qu'il est juste négatif. Il faut le garder en santé. Oui. Et ce sont quoi les maladies les plus courantes, justement, concernant le foie? Oui, il y en a plusieurs, mais ceux que je vais en parler, surtout, qui sont très courants maintenant, mais ici, surtout au Québec, c'est l'hépatite C. C'est une maladie virale. Aussi, il y a l'obésité. Je sais que c'est drôle à dire, mais l'obésité emmène à la stéatose hépatite, qui veut dire un foie gras, qui d'ailleurs est la même cause de la cirrhose du foie, que d'ailleurs, on associe uniquement à l'alcool ou l'abus de l'alcool. Mais dans le fond, on peut manger trop de sucre, trop de sel, trop de gras et avoir un cirrhose aussi, sans le savoir. Est-ce que vous avez des statistiques par rapport à ces maladies? Oui. Au Québec, surtout, il y a à peu près plus de 50 000 personnes atteintes d'une hépatite C. Mais on dit au Canada, juste une hépatite sur plusieurs hépatites. L'hépatite C, il y en a au-dessus de 350 000. Il y a une canadienne sur dix qui est atteinte d'une maladie du foie. Il y en a une centaine de maladies. Et c'est très grave. Et malheureusement, le cancer est en hausse. On est le numéro deux maintenant au niveau des cancers au Québec. C'est ça, parce que le foie est rattaché, dans le fond, à tous les organes. Donc, peu importe si, par exemple, quelqu'un a le cancer du côlon ou le cancer du poumon, ça se transmet par le sang et ça va dans le foie. Donc, souvent, le foie est le premier organe à avoir des métastases après avoir eu un cancer. C'est ça. Exactement. Il travaille trop, on lui demande trop. À ce moment-là, nous, on fait l'éducation, la prévention. C'est vraiment, c'est très simple. C'est la vie saine. Madame Guénette, vous avez, bon, dernièrement, l'an passé, je crois. Ah non, ça fait cinq ans. Ça fait cinq ans. Oui, ça fait cinq ans. Donc, vous avez dû avoir eu justement une transplantation, bon, une greffe du foie due à l'hépatite C. Fais-moi nous en parler un petit peu. De la greffe. De la greffe. De la greffe. Bien, peut-être avant, l'hépatite C, c'est quoi exactement l'hépatite C? C'est un fait que l'hépatite C, c'est une maladie qui est silencieuse. On peut l'avoir pendant plusieurs années. Il ne peut pas avoir de symptômes. On pense qu'on est en bonne santé. Alors, on prend du vin, on prend de l'alcool, on ne fait pas trop attention à ce qu'on fait. Et tout à coup, moi, personnellement, en tout cas, j'étais fatiguée. Je me disais, je fais un burn-out, c'est certain. Je n'ai plus d'énergie, je ne suis plus capable de me lever. Alors, je suis allée voir le médecin. On m'a mis en arrêt de travail, puis on a investigué. Et puis un jour, on a trouvé. J'avais l'hépatite C. Et suffisamment avancée pour que j'ai une cirrhose 4 sur 4. Alors, j'étais déjà très avancée. À partir de là, j'ai arrêté de travailler. C'est sûr que mon état s'est détérioré. J'ai été quand même 9 ans. J'ai fait deux fois le traitement contre l'hépatite C sans aucun résultat. Puis c'est des traitements, en tout cas à cette époque-là, qui étaient assez difficiles. Peut-être un petit peu plus faciles aujourd'hui, parce qu'il y a des nouveaux médicaments qui raccourcissent le temps de traitement. Mais moi, à cette époque-là, c'était six mois. Six mois très malades, pour rien. Ce n'est pas tellement agréable. Et puis finalement, on m'a dit que la seule solution maintenant, c'est d'attendre que le foie finisse par lâcher ses fonctions, puis qu'on soit obligé de faire une transplantation. Parce que pour avoir une greffe du foie, il faut que le foie, vraiment, justement, il n'y ait plus rien qui fonctionne. C'est ça? C'est ça. C'est ça. Et comment se transmet l'hépatite C? Comment vous l'avez attrapée? Moi, je ne le sais pas. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas comment ils l'ont attrapée. Je n'ai jamais pris de drogue intraveineuse. Je pense que c'est une façon assez… qu'on connaît, là, de transmission. Mais ce n'est pas nécessairement ça. Ça peut être, tu sais, dans les années 60, dans les années 70, le partage de brosses à dents, le partage de rasoirs, tout ce qui contient du sang. Parce qu'on ne sait pas combien de temps vit le virus une fois qu'il est à l'extérieur. Le VIH, le virus, il va mourir tout de suite, dès qu'il est à l'air. Mais l'hépatite, tu sais, il ne savent pas trop combien de temps. Alors, s'il y a du vieux sang qui est séché sur un objet comme ça, puis qu'on se recoupe, puis bon, alors ça peut être des choses comme ça. Il y a toutes sortes de façons de l'attraper. Et lorsqu'on sait justement que le foie, bon, on peut avoir une grippe, comment ça se passe? C'est quoi le processus? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est long? Est-ce qu'il y a beaucoup de donneurs potentiels? C'est sûr que des donneurs, ça en prend toujours. Parce que maintenant, ils ont une nouvelle technique avec… on peut avoir une partie du foie du donneur. Parce que le foie, c'est le seul organe qui se régénère dans notre corps, par la peau, évidemment. Mais donc, maintenant, ça existe. Mais c'est quand même plutôt rare encore, ce type de transplantation-là. Alors, c'est sûr qu'il faut que les gens signent leur carte de don d'organes. C'est vraiment important. Puis aviser la famille aussi, parce que si la famille décide à la dernière minute, « Oh non, on ne veut pas que les organes soient prélevés. » C'est eux qui décident à toute fin, même si le donneur a signé sa carte. Et Mme Guénette, vous avez eu une transplantation du foie. Alors, vous êtes guérie aujourd'hui, on imagine, de l'hépatite C? Non. Non? Comment ça? Non? Bien, le virus n'est pas nécessairement dans le foie. Le virus attaque le foie, mais le virus est dans mon sang. On a cru, parce qu'au moment de ma greffe, j'ai eu une greffe assez particulière. J'aimerais ça vous en parler. Oui, allez-y. J'ai eu deux minutes pour ça. C'est qu'au moment où ils ont fait la greffe, tout était fait, tout était terminé. Ça prend plusieurs heures à faire ça. Ils allaient déclamper, c'est-à-dire laisser passer le sang à nouveau dans mon foie. Et le téléphone a sonné. Il y avait un problème avec le foie qui venait de me greffer. Ils ne pouvaient pas me le laisser. Je risquais d'avoir un cancer avec ça. Alors, ils ont décidé de l'enlever. À Saint-Luc, c'est une équipe vraiment de spécialistes à Saint-Luc. Et c'était la première fois qu'ils étaient confrontés à une situation comme celle-là. Ils ont réussi à me maintenir en vie. J'avais 24 heures où ils pouvaient me maintenir en vie. Et au bout d'après, moi, j'étais dans le coma, je n'ai pas eu connaissance de rien de ça. Et donc, j'étais la priorité numéro un à travers le Canada, pas seulement au Québec. Et il y a eu un autre foie compatible qui est devenu disponible. Merci à la famille. Merci aux deux familles qui ont donné les foies. Et donc, ce foie-là m'a été greffée. Et puis, trois semaines après, je quittais l'hôpital. Et je n'ai jamais eu aucun problème depuis ce temps-là majeur. J'ai eu des petites affaires, mais je suis en vie. C'est bien important. C'est vraiment très beau. Et bon, si justement, est-ce qu'il y a des conseils qu'on peut donner pour garder notre foie en santé? Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Oui, nous, même pour tous les patients qui rentrent chez nous, on a un groupe de soutien mensuel. D'ailleurs, on invite tout le monde à nous téléphoner, à venir nous voir. La première chose qu'on fait, c'est qu'on donne une guide d'aliments d'achat, une guide d'achat d'aliments, parce qu'on a oublié c'est quoi la bonne bouffe. Surtout, manger plus de légumes, moins de gras, moins de sucre. Pas de sel, si on peut. Il y a du sel dans tout. L'exercice, on ne peut pas le dire assez souvent. Être assis dans un bureau, même vous, debout toute la journée, c'est du stress. Ça prend du cardiovasculaire, des exercices cardiovasculaires, trois heures minimum par semaine. On peut trouver trois heures, il faut le faire, même si c'est juste marcher, faire du yoga ou quelque chose. C'est incroyable comment ça peut changer votre vie. Et évitez de… si vous êtes obèse, on vous… on demanderait vraiment de réduire votre poids. Ça va sauver votre vie. Ça va, comment dire, élargir votre vie un peu aussi, dans l'autre sens, pas dans le sens de votre corps. Ça va allonger votre espérance de vie. Oui, c'est ça. Et en même temps, on vous invite aussi, tu sais, à nous contacter pour toutes les informations. On a une ligne 1-800 nationale. On a aussi directement à Montréal. Merci beaucoup, Mme Guénette et Mme Esper-Anne d'avoir été avec nous. Merci. Ça me fait plaisir. De nous parler de la santé du foie. Si vous désirez avoir plus d'informations concernant la santé du foie ou faire des dons, peut-être, à votre Fondation canadienne du foie, vous pouvez visiter le www.foi.ca ou en anglais le www.liver.ca. C'est ça. Alors, on se quitte pour une courte pause. On revient tout de suite avec des dossiers de personnes portées disparues. Merci.